Salut, c'est Gurki et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette boîte se trouve l'objet ultime de la bourgeoisie et du capitalisme. Il s'agit du meilleur toaster au monde et, accessoirement, le plus cher également. Oh non, c'est rempli de pinottes. Le pire ennemi, la gâterie préférée à mon chat. Il faut absolument pas qu'il voit ça. Sa réaction est beaucoup moins drôle que ce que je pensais. Une boîte, dans une boîte, dans une boîte, dans des pinottes. Je m'attendais pas à un poids aussi conséquent pour un vulgaire cuiseur à pain. Oh, regarde comme c'est sophistiqué. On a ici une tranche de pain avec des lauriers, une couronne. Comme vous pouvez voir ici, c'est fabriqué par Mitsubishi Électrique. C'est pas exactement le manufacturier de voitures, c'est une autre division, mais c'est très impressionnant. Oh, on a un petit livre de recettes. Comment cuire une rôtie. Oh! Des croissants, tomates mozzarella, croissants saumon fumé, une toast à la pomme cannelle. Un outil en plastique pour retirer sa tranche de pain du four sophistiqué. La pièce maîtresse! Oh! Regardez-moi ça. Voici le grille-pain Mitsubishi Électrique le plus cher et le meilleur au monde. Quand on regarde ça, ça n'a rien à voir avec les grille-pains que personnellement j'ai l'habitude de voir. On dirait une espèce de four à panini. Tu sais que tu refermes comme ça pour cuire tes sandwichs. Voyons voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ouf! Oh! On enlève le petit papier. Et voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est un grille-pain. Il n'y a pas de ressort. Il n'y a pas d'élément en métal. On rentre la tranche de pain là. On referme. Puis c'est censé cuire. Je viens de remarquer que le manuel d'instruction est exclusivement japonais. Yes! C'est pas grave, je vais y aller en improvisant. En même temps, c'est un toaster. Il y a comme quelques boutons, mais ça ne doit pas être trop compliqué à faire fonctionner. Peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que ce toaster a de particulier. De un, c'est son prix parce que ça m'a coûté près de 500$ pour avoir cet objet et cuire des toasts chez soi. C'est aussi, comme vous avez vu, une technologie complètement différente. Et l'avantage, c'est qu'on peut avoir une très grosse épaisseur de tranches de pain. Donc tu peux faire une grosse toast, tu la mets là-dedans et tu la cuis. On peut aussi cuire du pain doré là-dedans, décongeler des trucs. Il y a toutes sortes de fonctionnalités. Mais je l'ai acheté surtout parce que je voulais voir si ça en valait la peine. Tout le monde n'en dit que du bien. Les reviews sont extrêmement bons et ça fait l'unanimité. C'est selon la masse le meilleur toaster du marché. Donc j'ai pris avec moi mon toaster que j'utilise d'habitude, qui m'a coûté maximum 20$. Je ne me souviens plus comment, mais c'était vraiment pas cher. Toaster classique avec ressort et à l'intérieur, plein de graines et de miettes. J'ai ici une magnifique mie de pain fraîchement préparée du boulanger qu'on va utiliser pour exploiter au maximum tout le potentiel de ce toaster. Je vais faire une grosse tranche comme sur la photo. J'ai envie de reproduire exactement ce qu'on voit sur la promotion du produit. On va comparer une toast dans le vieux toaster que j'utilise dans ma vie de tous les jours, une toast dans celui-là. Lequel est le meilleur? C'est ce que vous allez voir juste après la pause. Belle tranche de pain. Je vais brancher l'appareil. Est-ce que ça va faire une petite musique comme les rice cookers japonais? Oui! On doit juste placer la toast ici dans le milieu. J'ai fait une belle tranche épaisse. Je vais déposer un petit carré de beurre ici qui va venir fondre sur la toast et s'imbiber. C'est un des avantages de ce toaster. On peut mettre du fromage, on peut mettre du beurre, on peut mettre plein d'ingrédients en plus de la toast. Je le referme. Est-ce que tout est beau? On appuie sur le bouton normal. Je vais mettre épaisseur 4. On va le laisser comme ça. On le laisse comme ça. Et start. Donc c'est tout par défaut. Start. Est-ce que ça va faire un bruit quand c'est fini? J'imagine que oui. On attend. T'as entendu? Ça fait des petits bruits aigus. Est-ce que ça va exploser? Ça commence à bip de plus en plus vite. C'est un peu anxiogène. Ah! C'est déjà fini. Est-ce que vous êtes prêts à voir le résultat? Est-ce que ça va être mou flasque? Est-ce que ça va être brûlé? Oh! Les rebords sont dorés ici, comme vous pouvez le voir. Le beurre est fondu et c'est incrusté dans la toast. Mais visuellement, ça n'a pas vraiment changé. Et c'est un des facteurs du toaster. Ça cuit la rôti sans la rendre toute dure. Ça garde l'humidité à l'intérieur de la machine, ce qui la rend moelleuse. On va voir. En tout cas, c'est très chaud. Regarde de l'autre côté. Tu vois? C'est tout grillé. La tranche de pain à 500$ qui fait mal au cul. Bon appétit! Oh! Ouais. Ah ouais. La texture. Regarde-moi ça. J'ai jamais mangé une toast aussi épaisse et aussi moelleuse. On dirait que le pain est encore très très frais. Souvent, tu sais, ça assèche ton pain. Ça devient dur. Mais là, il est encore frais. Il est moelleux. C'est comme un nuage. Ça, c'était la bouchée beurrée. La toast était délicieuse. Mais je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas si c'est placebo. C'est moi qui essaie de me rassurer que c'est délicieux parce que j'ai payé 500$. Ou si c'est vraiment bon et qu'il y a une vraie différence. Donc, on va faire une toast avec ceci. Et ça va me permettre de mieux comparer la différence entre les deux. S'il y en a une, bien sûr. J'ai une tranche de pain exactement de la même taille. On vient fourrer ça là-dedans. Ça rentre à peine à l'intérieur. On va mettre ça à 4, qui est l'équivalent de l'autre. Hop. Ah, c'est bon. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ne font pas de musique. C'est vrai qu'il ne fait pas de musique. Point faible, hein? Ah! Ça aussi, c'est un désavantage des toasters comme ça. Ça fait faire le saut à chaque fois que ça sort. Plus capable. Voyons voir. Oh! Franchement, c'est un peu... Franchement, c'est un peu brûlé sur les côtés. Mais la cuisson a l'air jolie. On a même une petite trace de quadrillé qui a été faite par la grille. Écoutez bien ce bruit ASMR. C'est que c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus croustillant. C'est important à mettre du beurre sa toast. Attention, on commence par un test d'ouverture de la toast. Tu vois, ça reste encore moelleux à l'intérieur. C'est quand même assez joli. Hum, what the fuck? C'est vraiment différent. C'est tellement plus sec. L'autre toast, il y avait à peine de beurre dessus. Même qu'il y avait des bouchées où il n'y avait aucun beurre puis c'était quand même pas sec. Puis là, j'ai la bouche sèche. C'est pâteux. Ça reste quand même délicieux. Un délicieux pain du délicieux beurre. Cette odeur matinale de graines brûlées de toast du matin qui reste pognée dans le fond du toaster puis qui pogne en feu. Après avoir comparé les deux toasters, je suis toujours pas très convaincu. Je suis pas sûr à 100%. J'ai remarqué des différences au niveau de la texture mais pas plus. Pourquoi pas essayer avec un autre type de pain. Voici une brioche tressée dorée magnifique qu'on va utiliser. Cette fois-ci, on va faire une tranche plus mince. On va essayer de mettre du beurre un peu partout pour que ça se répande mieux. Puis on va voir ce que ça donne avec le Mitsubishi Electric Motor. Voilà. La tranche est mince comme un nuage. Et là, on va venir faire une technique ancestrale. Et hop, on met ça là-dedans. On va mettre mode normal. Épaisseur 8, hein. Parce que l'épaisseur est vraiment plus mince. Donc si on se fie à l'image, c'est une épaisseur plus mince. Je sais pas ce que représente ce troisième symbole mais j'ai l'impression que c'est un mode beurré. Donc on va y aller avec ça. Let's go. Toute la fumée sort par la trappe en arrière. Oh my God! C'est trop fort, c'est trop fort. What the fuck? Ma belle brioche dorée qui est devenue une belle brioche cramée. Ça a l'air quand même fucking bon. Oh my God. C'est bon ou c'est pas bon? What the fuck? Ah, regarde. Oh my God! Le goût de beurre, mon ami. C'est exceptionnel. Je pense qu'on pourrait mieux utiliser les paramètres. Mais le goût, c'est sucré, c'est salé. Ah, c'est doré. C'est le manger au complet. Je vais pas arrêter de manger. On n'a pas encore atteint la perfection des paramètres. Je veux absolument réussir à faire la meilleure toast possible. On retente avec des paramètres différents. J'ai du beurre ramolli ici au micro-ondes. On va venir le répandre également partout sur la toast. Pas d'endroit imbibé de beurre. Toute la toast égale dorée. C'est bien beurré ça, hein? On la dépose. Mode beurre. Épaisseur, 5. Oh, regarde les bulles qui se forment sur le dessus. Ça fait blibli blibli blu blu. Je sens que ça, c'est la toast ultime. On dirait que le pain vient de sortir du four. Le pain optimisé en laboratoire par les ingénieurs japonais. Bon appétit. C'est comme sensuellement caresser les ailes plumées d'un ange. J'ai vraiment l'image dans ma tête, c'est hyper poétique. Ça a mal sorti. Dans ma tête, c'était mieux. C'est exactement comme l'autre d'avant, mais uniforme. Le beurre partout. C'est sucré, salé, mais genre parfaitement équilibré parce que le beurre, c'est du beurre salé. C'est ça qu'il faut sur vos toasts. Je vais être honnête et transparent avec vous. C'est la meilleure toast que j'ai mangée de ma vie. J'ai envie de manger l'autre moitié que je viens de te donner. C'est douloureux de te voir la manger. Il nous reste encore une chose à tester. Le test ultime pour savoir si cette chose vaut la peine. Est-ce qu'on peut cuire un pain doré directement automatique sans avoir à le mettre dans une poêle, le tourner de côté? J'ai une tranche de pain régulier. J'ai mon mélange à pain doré. Oeuf, lait, un peu de cannelle légèrement, un petit peu de vanille. On trempe ça là-dedans, on badigeonne. On laisse absorber le mélange et on laisse un peu égoutter. Égoutte-moi à ce point, tout gluant. On dépose juste ici. On va mettre le mode français FR pour faire le pain doré. J'imagine que c'est ça. Let's go. Est-ce que ça va marcher? Je suis comme un peu sceptique pour le pain doré. Pas sûr. C'est un fumant ou c'est un toaster? Parce que là, j'hésite. 3, 2, 1. What the fuck is this? C'est pas un pain doré, ça. C'est un pain pâle. Oh! Ça, c'est doré, par contre, l'autre côté. Wow! On tartine le tout de beurre sensuel. Plus il y a de beurre, mieux c'est. Oh my God, ça fond immédiatement dessus. On met sirop d'érable pur directement du Québec. On disperse le sirop comme ça. C'est toujours le rituel pour le pain doré. Seuls les vrais connaissent ce rituel. Je me prends un petit morceau. Un petit morceau. Pas sûr de l'aspect. Voyons voir. Ça sent bon, en tout cas. C'est très bon. J'ai jamais mangé un pain doré comme ça. On dirait que c'est santé. D'habitude, c'est super lourd, gras. Tu sais, dans la poêle, on met bien du beurre. On le fait quasiment frire des deux bords. Ça devient hyper foncé, croustillant. Là, je dirais que c'est, encore une fois, moelleux. Mais c'est bel et bien cuit. Il n'y a pas d'oeufs crus. C'est complètement un autre tige dont je ne suis pas habitué. Mais c'est vraiment bon. La question ultime, gurki. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter ce toaster Mitsubishi Electric à près de 500$ importé directement du Japon? Je vais être honnête avec vous. Absolument pas. Cependant, trouvez-vous un sugar daddy, un ami riche et essayez au moins une toast avec cette machine chez cette personne. Vous allez voir, c'est une expérience à vivre au moins une fois. C'est complètement différent. C'est beaucoup plus moelleux, agréable et bon. Personnellement, je ne mange pas assez de toast pour rentabiliser cette machine, mais je vais la prêter à mes amis, à ma famille et régaler tout le monde. Un bon vieux toaster à 20$, ça fait le travail aussi. Ça fait faire le saut par contre. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Il y a encore beaucoup de choses à tester avec cette machine. Peut-être qu'on pourrait faire une suite ou quelque chose de différent avec. Je sais qu'on peut cuire des oeufs sur du pain. On peut faire toutes sortes de choses. Donc, n'hésitez pas à manifester votre appréciation de cette vidéo en mettant un pouce bleu. En vous abonnant aussi, ça me fait extrêmement plaisir. Vous pouvez activer la cloche. C'est très important pour ne manquer aucune vidéo. Vous pouvez aussi aller voir mes réseaux sociaux. Twitter, Twitch, Instagram, Facebook. Et si jamais vous êtes assez fou pour acheter ça, je vous mets quand même le lien dans la description pour les curieux. C'était Gurki. Vive le pain, vive les seins.